Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Viens voir mon canton. Et pour ce nouvel épisode, le 5 déjà, nous sommes aujourd'hui sur un canton qui s'appelle le canton en Blavès-et-Mégal. Et nous sommes tout particulièrement sur la commune de Chamalières-sur-Loire. Et puis vous le savez, forcément pour cette émission je ne suis jamais seule, je suis même bien accompagnée. En l'occurrence, aujourd'hui, il s'agit des deux conseillers départementaux du canton, donc en Blavès-et-Mégal, Fanny Sabatier et Raymond Abrial. Bonjour à vous deux. Bonjour Gaëlle. Alors on va revenir durant cette émission sur la spécificité, ce qui fait l'ADN de votre canton et aussi sur les réalisations qui ont été financées par le département. Mais avant, c'est un rituel dans cette émission, on va apprendre à vous connaître davantage. Qui êtes-vous, Fanny Sabatier et Raymond Abrial ? Alors, je suis Fanny Sabatier, j'ai 40 ans, je suis maire de Rosières depuis 2020, conseillère départementale depuis 2021. J'ai été maire en 2001, j'ai été conseiller départemental en 2014. J'étais au départ dans le canton de Saint-Gilles-et-Chapeteuil, puis après la fusion, donc en Blavès-et-Mégal, ce grand canton qui regroupe beaucoup de communes. Qu'est-ce qui, selon vous, fait l'ADN de ce canton ? Qu'est-ce qui fait sa spécificité ? Son dynamisme, je dirais, son dynamisme. On est entre vallées de la Loire, entre les monts et les forêts du Mégal. Son point fort, c'est le tourisme, c'est un des points forts. Et il a une offre touristique qui est assez complète. Et puis, ce qui fait sa force aussi, c'est quand même un canton qui a une force économique assez conséquente. On a des entreprises un peu de partout, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et j'imagine que c'est dû aussi à son emplacement géographique et stratégique ? Exactement. On est situé vers les grands axes. Il y a la RN88. On est à mi-chemin pas loin d'Issaint-Jeau, pas loin d'Uppuis, donc sous préfecture, préfecture. On a la chance d'avoir le réseau ferroviaire qui dessert certaines de nos communes. C'est quelque chose sur laquelle vous aimez insister. C'est aussi qu'il y a une qualité de vie. Il y a beaucoup de services. Et on garde quand même ce caractère un peu familial, un peu rural, finalement. C'est ça, voilà, exactement. La ruralité, on a la partie campagne et ruralité, mais dans le bon sens du terme, où les gens viennent chercher de l'apaisement, la nature qui est préservée, comme le disait Raymond tout à l'heure. On a un patrimoine bâti aussi et naturel qui est très important et vraiment remarquable. La preuve en est, d'où aujourd'hui ce site. Et en même temps, on a tous les services. Dans beaucoup de nos communes, on a la proximité de services, de proximité, c'est le cas de le dire. Et tout en étant, voilà, la campagne. Donc on a tous les avantages de la campagne sans les inconvénients. C'est bien dit ça. Alors, on l'a rappelé, votre canton est constitué de 14 communes. C'est des communes sur lesquelles le département est intervenu sur différents projets extrêmement larges. Ça part de l'économie, de la culture, du social. Avez-vous en tête des projets structurants et particulièrement représentatifs des missions que peut mener le département finalement sur ce canton ? Alors du coup, je souris parce que la partie touristique, je pense, sans chauvinisme aucun aux ravins de Corbeuf tout de suite, qui me viennent à l'esprit, où le département a participé pour l'aménagement des ravins. Il y aura la future aire d'accueil touristique aussi, où le département sur Rosières va participer à hauteur de 20%. Le département a soutenu le développement économique de notre canton, des zones industrielles, que ce soit à Saint-Juil-Chapteuil, que ce soit à Saint-Pierre-Enac, que ce soit dans d'autres secteurs. Et d'autres entreprises, puisque l'immobilier d'entreprise, il y a eu 450 000, je crois, qui a été injecté. Le département est intervenu aussi dans les aménagements de bourgs, les traversées de bourgs, sur Saint-Juil-Chapteuil, sur Saint-Pierre-Enac, pour ce qui est de mon secteur, sur le Pertuis aussi, je crois, Saint-Ostien. Vous avez des exemples concrets sur la voirie ? Encore une fois, Rosières, mais il n'y a pas que Rosières, Maiser, la commune de Maiser, par exemple. Eux, ils ont eu une petite partie qui a été mise sur la voirie, l'autre partie, ils ont choisi de la mettre sur un aménagement de leur mairie. Il y a Saint-Vincent, alors là, ce n'était pas de la voirie, mais Saint-Vincent qui a eu aussi 60 000 euros, une aide dans le cadre de Cap 43, sur une maison partagée, où ils vont faire une maison de type Marguerite. Donc au niveau du social, c'est très important, puisque ça permettra un habitat partagé entre des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment, voilà, là on a un florilège. Pour tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient peut-être découvrir votre canton, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour leur donner envie de venir découvrir ce beau territoire ? On ne sait pas trop, parce qu'il y a tellement de beauté de partout, ils peuvent faire le tour complètement du canton, et toutes les communes. Ils auront envie de rester très probablement d'ailleurs, et que même quand il y a quelques gouttes de pluie, c'est pour ça que la pluie n'arrête pas le pèlerin, et que c'est quand même joli comme ils peuvent le voir sur ces images. Et qu'il y a de très bons restaurants, la gastronomie n'est pas en reste, donc ils peuvent trouver de tout. Faites bien de le préciser, ça, ça peut vraiment être l'argument qu'il a bien la bouche. Voilà, venez ! L'argument de bouche, c'est souvent les gourmands, vous pouvez venir dans le canton Blavès-Mégal déjà, ne serait-ce que pour vous balader, faire une belle balade, bien manger. Là aussi, il y a de bons restaurants dans toutes les communes. En tout cas, merci à vous, Fanny Sabatier et Raymond Abrial, d'avoir passé ce temps avec nous, et puis on va peut-être en profiter pour aller déambuler un peu après. Avec plaisir. Quant à nous, c'est la fin de cette émission, on se retrouve bien évidemment très vite pour un nouveau Viens voir mon canton. D'ici là, je vous souhaite une belle journée, en Haute-Loire bien sûr. Au revoir.